Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de voir comment écouter de la musique sur le site internet Deezer. Vous êtes prêts ? A tout de suite ! Dans mon navigateur internet sur Google, je vais taper tout simplement Deezer. D-E-E-Z-E-R Là, il me le propose. C'est ce site-là sur lequel je veux aller. Et je vais cliquer dessus. Si vous souhaitez venir régulièrement sur ce site internet, vous pouvez le mettre en favori. Pour ce faire, on peut venir sur favori, ajouter au favori. Et on peut mettre, hop, ici, tout simplement Deezer. Et on va faire ajouter. Donc si vous souhaitez profiter pleinement de Deezer, il va falloir s'inscrire. Donc pour ce faire, c'est totalement gratuit. Donc pour s'inscrire, on va venir sur Créer un compte, ici. Voilà. Donc si vous avez déjà un compte Facebook, vous pouvez le faire avec. Sinon, on va venir sur Créer un compte. Donc là, on va rentrer ses identifiants. Donc ici, on va venir donner notre adresse mail. Que pour s'inscrire, on va venir sur Créer un compte. Donc là, vous allez rentrer votre date de naissance. Et là, on va cliquer sur valider. Alors là, on dit qu'il y a un problème. Je valide, toujours un problème. Donc on va mettre, on va lâcher tout simplement. Voilà, donc notre compte est créé. Donc là, je vais pouvoir refermer cette fenêtre. Et on peut s'apercevoir qu'on est identifié. Donc je suis en écoute illimité. Donc pour rechercher une musique, on va venir dans cette partie ici. Donc la partie blanche près de notre loupe. Et on va taper ce qu'on veut rechercher. Par exemple, je veux rechercher le chanteur sous son. Et bien, je vais cliquer dessus. Et je vais pouvoir descendre en dessous. Par exemple, je veux prendre Rock Collection. Et bien, je vais cliquer dessus. Et la musique est partie. Si je veux l'arrêter ou faire une pause, je clique dessus. Si je veux descendre le son, parce que le son est un peu fort, je peux descendre dessus. Et là, je peux repartir. Si je veux avancer, je peux avancer dans la chanson. Donc ici, vous avez un petit icône qui va vous permettre de partager votre musique. Si vous avez soit un compte Facebook ou un compte Twitter. Donc pour l'instant, on ne va pas voir ça. Ici, une icône qu'on voit très facilement, c'est pour acheter de la musique. Donc là, si je veux acheter ce titre, je peux l'acheter. Ici, ça va être de pouvoir l'ajouter à une liste. Donc si je clique dessus, je vais pouvoir ajouter une liste. Donc si je n'ai pas de nouvelle liste, par exemple, je veux créer une nouvelle liste Souchon. Donc par exemple, je vais l'appeler Souchon. Et je vais dire OK. Alors par exemple, je vais en prendre une deuxième. Par exemple, ici, et s'il n'y en a plus personne. Et là, je peux l'ajouter à une liste. Voilà, je l'ajoute à ma liste Souchon. Donc ici, si je viens sur Souchon, et bien j'ai deux musiques de Souchon. Alors, on va retourner, et puis on va aller chercher, par exemple, on va mettre Alan Stivel. Je clique dessus. Et par exemple, je vais prendre une suite irlandaise. Donc cette musique, je voudrais la mettre dans une playlist Bretagne, par exemple. Je vais cliquer sur Ajouter une liste. Donc nouvelle liste. Et par exemple, je vais mettre Bretagne. Et je valide par OK. Alors je vais chercher un autre chanteur. Par exemple, je vais faire Nolwenn le Roi. Voilà, je clique dessus. Et je vais venir prendre Trimatolo, par exemple. Et je vais venir l'ajouter, ici, à ma liste. Ajouter une liste. Et je viens sur Bretagne. Voilà. Je vais chercher le Baguette. Le Baguette de l'NBWay. Par exemple, celle-ci, je veux l'ajouter aussi. Et bien, je clique sur Ajouter une liste. Par exemple, ici Bretagne. D'accord ? Alors, autre option, ici. Donc, on voit qu'on a des chansons. Donc, si on veut tout choisir, on choisit tout. Et ici, vous avez liste de lecture courante. Donc, on peut cliquer dessus. Donc ici, ça, c'est pour revenir. Ça, c'est pour répéter une musique. Et ça, c'est lecture aléatoire. Donc, il va lire les unes après les autres. Ensuite, ici, ça, c'est l'option du lecteur de musique. Donc, ici, on peut choisir. Donc, soit en haute qualité. Mais pour avoir la haute qualité, eh bien, il faut prendre un abonnement. Donc, ici, je reviens. Ça, c'est pour l'avoir en plein écran. Donc, pour sortir du plein écran, je reviens en arrière. Donc, ici, je peux revenir sur l'option. Donc, je peux faire l'égaliser. Je peux jouer sur les hauteurs. Mais bon, ça, c'est... Et ici, c'est le fond du sonore. Le nombre de secondes entre deux musiques. Voilà. Alors, on fait un petit tour de Deezer. Donc, on peut avoir l'actualité musicale. Donc, si je veux avoir l'actualité musicale de la chanson française, par exemple. Je vais cliquer sur chanson française. Et Deezer va vous proposer des musiques. Donc, ici, si je veux l'actualité, hein, du rock, par exemple. Je vais cliquer ici sur rock. Et il suffit de cliquer sur le titre qu'on veut écouter. Donc, là, pour arrêter, je clique sur arrêter. Donc, ma musique, hein, c'est ce qu'on a mis en mémoire dans nos playlists. Les radios aussi. On peut avoir des radios. Donc, par exemple, si je veux plutôt de la chanson française, je vais cliquer sur chanson française. Et je clique sur la petite vignette qui m'intéresse. Par exemple, Jean Ferrat. Et bien, je vais cliquer sur Jean Ferrat. Je peux avoir les différents disques qu'il a fait. Alors, les offres premium. Donc, l'offre... Alors... Alors, les offres, hein. On peut écouter aussi la musique sur les smartphones. Donc, c'est un abonnement à 9,99€ par mois. Donc, l'offre premium, hein. Donc, c'est l'écoute illimitée. Avec aucune publicité. Contrairement à l'abonnement. Mais gratuit. Vous avez un son de meilleure qualité. Et puis, quelques petits avantages. Euh... Voilà. Donc, ici, c'est la découverte. Donc, il vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Euh... Et puis, ici, hein. Il y a moyen d'acheter de la musique, bien sûr. Et puis, des produits dérivés musicaux. Je crois que nous avons fait le tour de ce site internet. Hein. Qui nous permet surtout, par exemple, si vous faites une soirée. Hein. Quand j'ai une soirée à organiser. Et bien, au lieu de rester derrière ma platine musicale. Hein. Je peux préparer mes musiques. Et puis, avoir un fond sonore derrière. Je vous remercie de votre attention. Et espère vous retrouver très prochainement. Et n'hésitez pas à me faire un petit commentaire sur ma vidéo. A très bientôt.